Bonjour à tous, on voici aujourd'hui une très bonne morale ainsi que son exemple. Comment utiliser l'imagination ? Comment le pouvoir de l'imagination peut-il transformer nos vies ? Comment maîtriser notre imagination afin qu'elle agisse sur notre quotidien ? Comment tout cela fonctionne-t-il ? Et comment améliorer notre vie ? Témoignage de Michal de Roulonne J'ai deux jeunes enfants, le petit à six mois et le grand qui a un an et demi ne marchent pas encore. Nous avons consulté les plus grands spécialistes qui n'ont rien trouvé d'anormal qui puisse retarder son développement moteur. Ils nous ont simplement recommandé de nous armer de patience et de laisser le temps faire les choses. Mais pour des parents, une telle attente est douloureuse. Tous nos efforts pour accélérer son développement moteur furent vains. L'inquiétude nous rongeait. J'ai alors participé à un atelier sur la pensée positive où j'ai compris qu'il me fallait imaginer le contraire de ce que je voyais, le contraire de ce qui me préoccupait jour et nuit. Au lieu d'entretenir des pensées négatives et de m'angoisser au sujet du problème supposé de mon enfant, j'ai donc commencé à me le représenter en train de marcher. J'ai fait ces exercices sur la pensée à chacun de mes moments de libre, y compris le soir avant de dormir. Je fermais tout simplement les yeux et je l'imaginais gambader tout seul. Imaginez ma joie, lorsqu'après une semaine assidue d'exercice, mon enfant se leva soudain tout seul et se mit enfin à marcher. L'histoire de Michal démontre combien le stress et les inquiétudes des parents influent sur le comportement des enfants. L'enfant perçoit instinctivement les précautions de ses parents qui peuvent inhiber ou même bloquer ses potentialités, ne demandant qu'à se réaliser pleinement. Plus il se sent sous pression, plus il a du mal à sortir de ses difficultés. Lorsque la mère de cet enfant cessa de ressasser le problème et qu'elle commence à l'imaginer marcher tout seul, elle se sentit beaucoup plus calme et confiante. Ce qui rejaillit sur son fils, qui capta le message et se mit presque aussitôt à marcher. Voilà et bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada